D'abord, bienvenue à chacun d'entre vous pour cet événement organisé par Arbossant. C'est une série de quatre webinaires sur le thème de la filière forêt-bois, une solution concrète pour les plans climat. On devait organiser ça pour notre Assemblée Générale le 22 octobre dernier et les obligations sanitaires liées au Covid nous ont empêché de tenir cette réunion. Et donc, comme on avait vraiment des intervenants de qualité, dont vous pourrez juger, on a vraiment tenu à transmettre ce message. Et donc, la semaine dernière, nous avons eu Jean-François Doth, avec qui nous a parlé de la forêt de carbone. Et cette semaine, c'est Jean-Marc Bouillon, qui est le président de Taka et Conseil, qui va nous parler de l'arbre en ville, une infrastructure urbaine bénéfique. Et donc, je te laisse te présenter, Jean-Marc. Merci Eric, merci de m'avoir invité à parler devant vous de la question de la ville et du rôle nouveau que la nature et principalement l'arbre va jouer en ville au travers d'un PowerPoint que je vous ai préparé, qui traite de la question des arbres en ville, une infrastructure urbaine bénéfique. Alors, pour commencer, je vous propose qu'on parcourt, qu'on fasse un diagnostic un peu sans complaisance de la situation de nos villes aujourd'hui. Et vous allez voir, je commence par nos villes surchauffes, elles débordent. On aurait pu rajouter, elles sont violentes, elles sont bruyantes, elles sont polluées. Enfin, elles ont des dysfonctionnements majeurs et qui, malheureusement, risquent de s'intensifier. Grande minéralisation de notre système urbain, donc le couple bâtiment réseau bière donne une augmentation mécanique de la température, l'absence de fil naturel, les concentrations de la pollution de l'air, assainissement pluvial réseau primaire de notre système assez profondément. Alors, celui-là passe en automatique à un rythme que je n'arrive pas à suivre, vous m'en excuse, mais après, ce sera plus calme. Donc, l'assainissement pluvial réseau primaire de notre système urbain, qui est le plus profondément enterré et aujourd'hui durablement saturé. Donc, il est raisonnable de s'interroger sur l'avenir d'un système urbain qui est fondé exclusivement sur les infrastructures vertes. Alors, quand on regarde, on extrait la photo d'en bas à droite de la série de photos de la bière précédente, on voit quelque chose d'assez terrible. C'est une photo d'un village dans le bas de Württemberg, en Allemagne. Et le commentaire du journaliste qui utilisait cette photo pour son article disait « Les importantes tempêtes de la vieille ont causé d'importants dégâts. » Et nous, on était habitués, quand on voyait les violentes tempêtes de la vieille, on regardait immédiatement les toits qui étaient arrachés. Et là, on voit que les toits sont tout à fait là. Et en fait, c'est le socle urbain qui s'est arraché. Et ça, ça nous pose des questions. Alors, je vous ai fait une série de deux fois deux photos pour comprendre un peu pourquoi on en arrive là. Alors, cette première photo est intéressante. C'est une photo du désert marocain. Donc, si on la décrypte, on voit quoi ? Un univers totalement hostile à l'installation humaine. Une très, très grande minéralité, une énorme aridité. Puis, au milieu de la photo, on sent qu'il y a une cuvette, l'eau s'est accumulée. Comme l'eau s'est accumulée, les végétaux ont poussé. Et on voit qu'on y a développé, du coup, un urbanisme bioclimatique qui est venu chercher la proximité de l'eau et la protection des arbres. Et on se dit que s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'arbres, les gens vont partir. Et quand on regarde un village plutôt français, on voit que l'environnement est totalement propice à l'installation humaine. Et nous, on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a supprimé tout le verre et on a rajouté un truc, un dispositif minéral à la place. Et ça, ça devient sûrement du fait que, finalement, l'absence de contraintes climatiques, qui est propre à nos régions tempérées, ne nous a plus appris à composer avec la nature. Et même, on peut dire qu'au contraire, on a cherché à s'en extraire comme s'il fallait s'en protéger. Dans ce système, l'eau est l'ennemi de la ville, de la construction. On dit attention aux fondations, etc. Le végétaux, totalement un accessoire, alors qu'ils sont à la base de tous les écosystèmes propices à l'installation humaine. Les deux autres photos sont aussi, me semble-t-il, un peu éloquentes. La première, c'est un désert, désert du Buren, côte ouest de l'Irlande. On observe des grandes dalles de pierre, des fissures dans lesquelles une nature courageuse, un peu nanifiée, quand même, s'est glissée. Et puis, quand on le regarde, on se dit, c'est normal que ce soit un désert. Rien ne va arrêter les épisodes climatiques. Quand il y aura du vent, ce sera violent. Quand la pluie va être battante. Et puis, quand le soleil va se mettre de la partie, ça va surchauffer. Et on se dit surtout que cette petite nature qu'on devine dans les fissures n'a aucune influence sur l'environnement global. C'est donc bien normal que ce soit un désert. Et si je vous montre la photo d'après, c'est un peu coquin, mais c'est une photo de Paris vue du ciel. Et il me semble une similitude quand même assez importante. On voit des grands blocs minéraux qui sont les macro-lots. On sent qu'il y a des fissures dans nos boulevards, dans lesquelles une nature courageuse, nos arbres d'alignement, sont ici et là, ou de temps en temps, sur un cœur d'îlot, se sont nichés. Mais on se dit de la même façon que tout à l'heure, que précédemment, que le peu de nature, finalement, va avoir assez peu d'effets sur l'environnement global de nos villes. Donc, le rapport aujourd'hui entre le minéral et le végétal est sensible, semblable, pardon, à celui d'un désert. Nos villes sont construites sans la nature. Alors, ça nous vient, en fait, c'est le 20e siècle et, à mon avis, n'a pas été un siècle très brillant. Donc, c'est le nôtre. C'est un siècle qui trouve son origine dans les innovations techniques ou technologiques de la fin du 19e. C'est là qu'on a un peu tout inventé. La voiture, le cinématographe, les aéronefs, la machine outile, le taylorisme, etc. Et c'est une époque qui nous a laissé à penser que chaque question, même naturelle, devait trouver une réponse technique ou technologique. Et du coup, fort de cette impression, on a substitué au socle naturel initial de nos villes et à cette compréhension assez fine qu'on avait de la géographie, etc. On a tout substitué par un socle minéral inerte fait d'une collection d'infrastructures techniques monoservicielles, donc qui ne rendent qu'un service. Un tuyau d'assaisissement ne sert qu'à assinir. Un tuyau d'adduction d'eau ne sert qu'à adduquer de l'eau, amener de l'eau. Et c'est un système qui devient de plus en plus technique parce que plus il commence à devenir complexe et proche de sa saturation. C'est de plus en plus technique pour trouver des solutions. Donc, ça isole les compétences, ça rend la transversalité difficile. Et c'est un système dans lequel le citoyen, d'ailleurs, contribue assez peu. Et nous avons traversé toute la moitié du 20e siècle en étant des usagers du service public et pas du tout participants. La démocratie participative arrive à la fin du 20e siècle. Alors, c'était sans compter sur une loi de Ivan Illich, un Autrichien, c'est curieux, qui a beaucoup réfléchi à l'institutionnalisation et qui est arrivé à la conclusion que quand on prend un système et qu'on l'institutionnalise, il génère sa propre perte au point de desservir la fonction première pour laquelle il a été imaginé. Alors, c'est vrai pour le système VR de nos villes qui sont aujourd'hui durablement saturées, matin, midi et soir, on voit ces photos-là. C'est vrai pour le système R qui est extrêmement pollué en ville, 48 000 morts par an liés aux microparticules en ville. C'est quand même, par rapport au Covid, c'est plus performant. Et puis, cette dernière photo de droite, photo qui malheureusement devient un peu quotidienne, c'est la rue principale de Nemours. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est la rue commerçante. On voit qu'il y a encore une affiche qui pourrait annoncer la braderie de la veille, quelque chose comme ça. Et les gens, en combinaison, circulent avec des Zodiacs à moteur. Ça, c'est la saturation du système d'assainissement. Alors, si les changements de siècle sont propices aux évolutions marquantes, on a vu ceux de la fin du 19e qui a impacté le système du 20e. Est-ce que le 20e siècle a son lot d'évolutions marquantes qui pourraient imprimer un nouveau système urbain ? Et si oui, est-ce que c'est déjà en cours ? Alors, moi, je pense qu'il y a plein d'innovations absolument enthousiasmantes. Il y a tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, la data, les réseaux sociaux. Mais il y a aussi et surtout la compréhension du biomimétisme, les biotechnologies, les énergies renouvelables, etc. Et donc, grâce à l'intelligence collective que finalement, les réseaux sociaux, tout ça, nous permet, on voit émerger un nouveau système urbain qui est fondé sur des nouvelles coopérations, des nouvelles coopérations entre la ville et la nature, entre l'eau et le végétal, c'est de ce dont on parle, mais aussi des nouvelles coopérations entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle, entre le public et le privé, mais au niveau domanial, on en parlera, mais aussi au niveau des finances. On voit des nouveaux partenariats publics et privés, des SEMOP, des SEM à objet des sociétés et des économies mixtes. Vous voyez, il y a un brassage qui est en train de s'opérer. Et puis, il y a des nouvelles coopérations entre le citoyen et son administration. Et d'ailleurs, le citoyen d'usager devient co-auteur du système urbain. Et c'est ce qui explique la performance des nouvelles mobilités, des vélos qu'on partage, des voitures qu'on partage, des appartements qu'on partage, des outils qu'on partage avec Mano-Mano, etc. Et on voit bien qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Alors, du coup, si on fait fort du constat de cette collection d'infrastructures techniques monoservicielles qui nous emmène un peu dans le mur, la question qu'il faut se poser, est-ce que nos villes ne devraient pas être reconnectées à leur écosystème ? Et est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça a déjà commencé ? Alors, moi, je pense que ça a déjà commencé. C'est la bonne nouvelle. Je vais vous montrer pourquoi. Il y a, avec une série d'images, on commencera par Singapour, un peu loin de chez nous. Mais pour autant, Singapour, c'est une ville intéressante parce qu'elle concentre pas mal des difficultés des grandes villes. Et donc, c'est un laboratoire, comme ils ont les moyens, c'est un laboratoire d'expérimentation. Donc, c'est toujours assez intéressant d'aller voir ce qui se passe à Singapour. Et c'est un peu précurseur. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image ? On voit ce qu'on pourrait appeler en France une trame verte et bleue. C'est une sorte de doigt vert qui traverse la commune. On sent que sur l'image de droite, il y a un lit mineur et un lit majeur. Voilà, comme si on avait préservé ce corridor écologique, etc. En réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'est ça. C'est ce dont je vous parle, de cette infrastructure mono-servicielle. C'est-à-dire, c'est un canal de béton dont le but était de gérer le trop-plein, le déversement au cas d'orage. Donc, c'est un ouvrage qui avait une fonction unique. L'eau est pendant un temps très réduit, qui était le temps de la crue. Et quand il ne pleut plus, on a cette espèce de truc inutile. Et donc, l'idée qu'ils ont eue a été de, en 2008, entre 2008 et 2012, ils ont eu l'idée de démonter le canal, d'en faire un lit mineur et d'utiliser le parc comme lit majeur. Regardez ce que ça donne. Ça donne ça et on se dit, mon Dieu, la performance hydraulique risque d'être meilleure, sûrement plus calme, plus ralentie, moins destructrice et beaucoup plus de volume vu le champ d'expansion, champ d'expansion qui est compris. Puis, on se dit surtout que quand il arrêtait de le voir, mon Dieu, qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne un parc du jeu, de la fraîcheur, de la biodiversité. On gagne énormément de fonctions écosystémiques positives. Et c'est là qu'on se rend compte que la notion de nature-infrastructure aurait une grande différence avec les infrastructures grises, c'est qu'elle est terriblement multiservicielle, à l'inverse des infrastructures monoservicielles dont on vient de parler. Alors, cette transition n'a pas que commencé à Singapour, mais en France aussi. Par exemple, je vous montre des sites où la totalité des eaux pluviales ont été déconnectées du réseau d'assainissement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une goutte qui va dans le réseau d'assainissement et donc, comment dire, à la station d'épuration. Là, c'est l'entrée du Havre, deux fois deux voies, c'est 15 ou 18 000 véhicules jours et la totalité de l'eau de pluie, de ce boulevard et des allées piétonnes vont dans la nouvelle centrale que vous voyez au cœur de la photo. Là, c'est un projet à Paris où on voit un projet de renouvellement urbain. Les espaces verts sont en creux. Il y a une très grande légèreté dans le dessin parce qu'il n'y a pas d'ouvrage hydraulique habituel, c'est-à-dire les bordures, les caniveaux, les grilles abanoires, les pentes un peu compliquées, l'espace public qui permet de produire vers là. Et donc, on voit un espace public qui est plutôt assez clair. Ici, vous voyez un projet au Muro. C'est un gros projet de renouvellement urbain dans les grands ensembles. On a proposé à la mairie de déconnecter 100 % du projet. Donc, là, il y a 18 000 habitants et il n'y a plus une goutte d'eau qui va dans l'assainissement. Tout va dans le sol, toiture, voirie, etc. Une vue de détail d'une rue où là, vous voyez, pas de bordure, pas de grilles abanoires. Et là, pour finir, c'est un village, un lotissement. Et toute l'eau des toitures et de la voirie est gérée dans la noue qui est plantée au milieu de la photo. Donc, vous voyez que c'est tout à fait possible cette chose. Alors, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'on plante de rénovants pour infiltrer, pour rafraîchir, pour dépolluer. C'était normalement des prestations qui étaient confiées à des infrastructures. Donc, la nature peut devenir contributive du fonctionnement urbain. Et ça, c'est vachement important parce que c'est à partir du moment où elle devient contributive du fonctionnement de base du système urbain qu'elle ne devient plus accessoire. Elle devient essentielle parce que si on conçoit le réseau d'assainissement des eaux pluviales d'une ville par un cheminement naturel des zones imperméabilisées vers des espaces verts en creux, on s'aperçoit que ces espaces verts, on comprend, ces espaces verts en creux seront définitivement présents dans la ville parce qu'on ne peut pas supprimer l'assainissement, cette forme d'assainissement. Voilà. Donc, la nature devient une infrastructure à part entière et, comme je le disais, une infrastructure multiservicielle. C'est ce que dit d'ailleurs les 60 typologies de fonctions écosystémiques relevées par Nature ForCity. Je vois que dans les auditeurs, il y a Caroline Gutlében, bonjour Caroline, qui est la directrice de Plantécité, qui fait partie, comment dire, de ce programme de réflexion sur un autre regard sur le système urbain et qui montre que le paysage est essentiel à la ville. Voilà une slide à propos. On voit que c'est un gros budget de recherche, 7,5 millions de budget, 28 partenaires, 9 pays, 4 villes pilotes. Voilà. Et si on regarde deux slides que Caroline m'avait fait passer d'ailleurs, on voit que c'est une espèce de schéma de ce qui se passe aujourd'hui dans le système urbain du 20e avec cette grande minéralisation et cette volonté de tout gérer par de la technique, par des tuyaux souterrains, etc. Et on voit que non seulement c'est assez inefficace, mais qu'en plus c'est très mauvais pour l'environnement, ça tue les poissons. Et à l'inverse d'un système où la nature serait infrastructure, ça peut paraître un peu angélique, mais vous ne verrez pas du tout qu'on y est presque et où on infiltre naturellement et on sent vraiment le potentiel de ce changement de regard. Alors, on peut se poser la question parce que souvent on l'entend, oui, mais tout ça, ça va coûter de l'argent. Évidemment, quand on considère la nature comme un accessoire, c'est un coût supplémentaire par rapport aux autres choses utiles. Nous, on ne la considère plus du tout comme un accessoire, mais comme un service essentiel de la ville. Et ça nous renvoie d'ailleurs à des questions d'actualité liées au Covid, etc. Qu'est-ce qui est essentiel ? Nous, on pense que la nature devient un service essentiel de la ville. Et surtout, on considère qu'on est capable, comment dire, en la rendant constitutive, contributive du fonctionnement urbain, à la place, par exemple, de tout le réseau d'assainissement que je vous ai montré, on trouve là les leviers de financement qui permettent non seulement que ça ne coûte pas plus cher, mais que ça fasse économiser de l'argent. Mais c'est l'objet d'un petit chapitre un peu plus loin. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, qu'en pensent ailleurs, par exemple, les Américains ? Les Américains nous disent non, 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 ce n'est pas du tout du luxe, c'est une infrastructure critique de la ville. Ils nous disent que ça fait partie, c'est un élément de base nécessaire au fonctionnement, ça rend les villes plus habitables, résilientes, ça crée des emplois, etc. Ça augmente la compétitivité économique et crée de nouvelles sources de revenus. On voit que c'est une perception qui est comprise aujourd'hui en France. Certains élus dans la compétition territoriale qui les animent se mettent à planter pour rafraîchir et pensent que c'est là un enjeu majeur de demain pour avoir une ville attractive. Ça fait économiser des milliards de dollars sur les coûts d'infrastructures traditionnelles, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il conclut cet article, les parcs sont une infrastructure essentielle, donc on rejoint cette notion de services essentiels dont je vous parlais tout à l'heure pour les villes du 21e siècle. Dans cette histoire, l'eau pudale va être le point de départ de la transition. On a vu tout à l'heure que l'eau et le végétal sont liés dans des trajectoires communes. Alors la question, on se dit, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est possible dans la ville existante, est-ce que c'est difficile, impossible dans l'existant ? On voit bien qu'en extension urbaine, même si on cherche à les limiter, on va comprendre qu'on va pouvoir le faire, mais dans la ville existante. Alors là, je vous ai fait une série de trois petits sites. On voit ici un premier, c'est une zone périurbaine, une voirie. Vous voyez la bordure et le caniveau, ça va un peu vite. Je vais essayer de reprendre la main. Voilà. On voit les caniveaux, etc. Les espaces verts un peu secs qui sont isolés de l'eau de pluie, de la voirie par cette fameuse bordure, etc. Alors regardez ce qu'on peut faire. Coupe de l'existant. Voilà. L'espace verts en but, on fait une pente unique, on met l'espace verts en creux, on décale un peu le cheminement, on garde les mêmes emprises, etc. Et on se retrouve avec une surface active, c'est-à-dire une surface qui collecte de l'eau au mètre carré de 10,85, avec une pluie de 60 mm, on a 0,6 mètre cube à gérer et le stockage de l'anneau est à 0,67 mètre cube. Et donc, on stocke tout à fait. Et comme on stocke l'eau de pluie, on est capable de l'infiltrer. Ça, c'est un deuxième exemple. Je ne sais pas si vous voyez, c'est plutôt une zone résidentielle, voirie assez large, petit parking sur le côté, il y a des espaces verts en but. Et là aussi, la réponse est un peu différente. On coupe un peu la voirie, on la réduit à 5 mètres, ce que c'est suffisant. Et puis, on profite de l'espace gagné pour faire un espace verts en creux. Et là encore, on se retrouve avec le même calcul. Donc, tout à fait possible et assez simple à faire. Ça peut être vrai aussi sur des plus grandes artères. On a vu celle du Havre tout à l'heure. Là, vous voyez, c'est deux fois une voie. On peut faire deux noues latérales. Ou alors, on peut faire une noue centrale. Et on voyait toute l'eau de pluie là-dedans. Vous voyez que les possibilités sont multiples dans la ville existante. Et ça donne ce type d'image. Ça, c'est les mureaux. Là, c'est une deux fois deux voies. Mais vous voyez où il y a un grand espace verts central qui est en creux. Et ça voit la totalité de l'eau de pluie. Il n'y a plus de caniveau, etc. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, vous avez vu que la réponse peut se situer dans l'addition d'un tas de petites choses. Ici, une rue, ici, une cour d'école, ici, etc. On désimperméabilise. Mais comment on en fait ? Est-ce qu'on peut en faire une politique générale ? Une stratégie de nouveau développement de la ville ? Et comment on la programme ? Et voilà, c'est un sujet sur lequel on travaille pas mal avec Michel Bénard et ses équipes d'Eleny InfraService. C'est aussi avec Siradel, qui est des gens qui, comment dire, sont des... De la lecture des photoaériennes. Et regardez ce qu'on fait. Alors, je vous rappelle le contexte général. C'est développement de l'urbanisation, augmentation des surfaces imperméables, augmentation de l'intensité et des épisodes plus vieux. Sous-capacité des réseaux d'épuration, temps de pluie, déversement des polluants dans le milieu naturel, non-conformité à l'arrêté. Déversement des polluants dans le milieu naturel, ça rejoint la loi de Leach, tout à l'heure. C'est-à-dire que quand ce système saturé a dysfonctionné, ça dessert la cause. Le système d'assainissement, c'est fait, je reviens, c'est fait pour lutter contre la pollution, finalement, ça assainit, finalement, ça bypass dans le milieu naturel et ça pollue. Et donc, il y a deux attitudes possibles pour remettre en conformité les réseaux. Il y a une solution traditionnelle du bassin enterré, pompe de revage, etc. C'est quoi ? C'est un bassin versant, c'est une surface active en centaines d'hectares, par exemple. Ça collecte toute la pluie, c'est ce qu'on voyait de Paris tout à l'heure. Et on voit en point bas dans un petit tuyau, puis un plus gros, etc. Et tout ça converge vers la station d'épuration. Et comme c'est trop petit, on intercepte, on fait des énormes bassins tampons. C'est-à-dire qu'on gère la conséquence, mais pas la cause. Nous, on s'intéresse par la gestion intégrée, un stocké infiltré au plus près. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer la cause, c'est la surface imperméabilisée. Donc, nous, on va essayer, par nos techniques d'infiltration, de diminuer la surface active. Et en diminuant la surface active, on va avoir deux effets. Un, on va redonner 100 travaux de la capacité au réseau d'assainissement par suppression de toute une partie de l'eau. Et puis, la deuxième chose, on va être hyper vertueux pour l'environnement. Parce que cette eau qu'on supprime du réseau d'assainissement, on la met où ? Dans le sol. Ce qui est quand même le petit cycle de l'eau. Comme celui-ci, c'est l'eau de pluie, elle tombe, elle est stockée dans le sol. C'est le meilleur endroit où elle est stockée. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est entretenir ce cycle naturel et vertueux. Alors, je vais vous montrer deux images. Ça, c'est l'image, moi, à mon avis, à bannir. Là, je crois que c'est ici, les moulineaux. C'est des bassins tampons qui ont l'équivalent, rendez-vous compte, de six piscines olympiques. Ça coûte 40 millions d'euros et ça stocke 10 heures de pluie. Et nous, ce qu'on propose, c'est plutôt à l'inverse, c'est qu'on utilise toutes les opportunités. Une toiture, on la plate, on la végétalise, on ralentit le pic de cru. On infiltre en pied d'immeuble. On fait une petite noue d'infiltration. On désimperméabilise un sol et on infiltre. On crée un jardin de pluie, un jardin creux. Enfin, on utilise toutes les opportunités, etc. Mais pour arriver à le faire et pouvoir se rendre compte si à l'échelle territoriale de la métropole, par exemple, c'est possible de le faire, il faut être capable d'avoir une lecture tant du domaine public que du domaine privé. D'accord ? Et ça, il n'y a qu'une lecture algorithmique, donc par l'intelligence artificielle d'une ville. Donc, on fait ça avec Siradelle. On screen le territoire. Là, c'est la ville de Blois. Donc, on fait actuellement Blois et deux communes de l'agglomération. Donc, c'est quand même des territoires assez grands. Et là, vous voyez, il y a une première lecture par balayage. En fait, Siradelle, mais vous connaissez ça un peu dans la foresterie aussi. Je vais revenir. C'est une lecture algorithmique des pixels des photos aériennes. Et ça donne une précision de 20 cm à peu près carré. Et là, on est capable de donner la nature d'occupation du sol. Est-ce que c'est un sol minéral ou végétal ? Est-ce qu'il est poreux ou imperméable ? Et quelle est la nature du couvert végétal, gazon, arbuste, arbre, etc. De là, par une macro, on en déduit le coefficient de brissellement par parcelle. C'est-à-dire qu'on va affecter un code couleur du plus tendre au plus foncé en fonction de leur capacité à infiltrer ou non. Alors, on voit tout ce qui est vert, jaune, orange. C'est facile à infiltrer en gros. Et donc, ça permet d'une seule lecture de savoir où se situent les grands enjeux prioritaires de désimperméabilisation. Ce n'est pas du tout les rouges parce que c'est là que c'est le plus imperméable, mais c'est le plus difficile. Donc, on va se dire, si on veut vite, vite, vite arrêter d'envoyer les eaux de pluie dans les réseaux, etc., on va s'intéresser au plus facile. Cette lecture algorithmique nous permettra également d'analyser des connexions écologiques, par exemple, et de voir où il en manque. Ta photo, t'asé le camp. On peut sortir la carte d'ombrage du bâti et de la végétation. On peut sortir la carte d'ensoleillement. Donc, on se dit qu'on est en train de s'armer comme un outil assez efficace pour nous permettre de nous organiser contre les eaux de chaleur. Mais on peut aller encore un peu plus loin en zoomant plus en détail, rajoutant des courbes de niveau pour voir précisément à tel ou tel endroit, quel est le déversoir de tel partiel, etc. Donc, c'est une méthode qui permet une lecture exhaustive, l'interactoire, quelle que soit sa taille. Ça permet pas mal de choses, tout en diminuant assez fortement le coût des diagnostics. Par contre, ça permet de déterminer le coefficient d'impermélisation, les pontes, etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut absolument compléter la visite virtuelle par des visites de terrain, dans le but d'arriver à classer le potentiel de l'air raccordement des eaux pluviales. Donc, on va vous faire une lecture plus fine dans des endroits qui nous paraissent suspectes, positionnement de gouttières, présence de sous-sol, état de surface minérale, etc. Et ça permet d'organiser la fameuse macro de tout à l'heure, c'est de classer les parcelles privées comme publiques, en très facile, facile, moyennement facile, difficile et impossible. Ça peut être ce type de cas, quand on les contraste un peu plus. Et ce qui est intéressant, c'est le résultat, c'est qu'en fait, on arrive à la conclusion, et ça, on l'a testé à Cholet, à Blois et à Brest. En général, il y a 70% de la surface d'un bassin versant qui est facile ou très facile, 28% qui est moyennement difficile et seul 2% qui est impossible. Dans le cas du bassin versant de l'école Naval de Brest, ça donne un volume déconnectable sur parcelles, facile et très facile, de 5 500 m3 qui sont redonnés à la nature. Pour un coût estimé à 620 000 euros, ce qui fait qu'on a un ratio mètre cube déconnecté qui est à 110 euros, qui a comparé au coût moyen donné par les agences de l'eau, de 800 à 1 000 euros au mètre cube quand on veut utiliser un dispositif technique type bassin, tuyau, etc. Ça veut dire que la déconnexion des eaux pluviales ciblées sur les endroits les plus propices, ça coûte 7 à 9 fois moins cher. Alors je vais revenir, 7 à 9 mois moins cher, sans compter tous les autres avantages. Et les autres avantages, c'est quoi ? C'est imaginez, vous êtes maire, on vous demande de mettre en conformité votre réseau d'assainissement, vous devez aller attraper le tuyau qui est sous la conduite d'eau, sous le téléphone, sous le câble, sous le réseau d'éclairage public, etc., le gaz. Il faut attraper ce que c'est le plus profondément enterré, l'agrandir, etc. Ça donne des chantiers qui sont lents, qui sont traumatisants pour les populations, les riverains, les commerçants. Et quand vous avez fini votre boulot, vous remettez de l'enrobé, il reste une cicatrice dans l'enrobé. Alors que si vous décidez d'infiltrer chaque fois que c'est possible, vous n'aurez plus à faire ce travail-là. Mais par contre, vous allez changer la peau de la ville, c'est-à-dire l'espace public, c'est la qualité, le cadre de vie. Et vous allez le faire en partenariat avec votre population, dans une démarche participative, dans cette nouvelle coopération dont on parlait tout à l'heure entre l'administré. C'est comment vous voulez qu'on transforme votre rue ? Vous l'avouez, zone 30, qu'au grubaine, etc. Plus ou moins de ci, plus ou moins de ça. Et regardez la différence. Là, c'est un parking d'une zone industrielle, un industriel qui a un besoin de 485 places. Vous voyez, c'est un peu inhabituel comme projet pour un parking de site industriel. Vous voyez le nombre d'arbres, de végétation. C'est un parking qui, en réalité, coûte 200 euros de moins à la place qu'un parking qui n'aurait pas d'arbres. Et pourquoi ça coûte 200 euros de moins ? Parce que vous l'avez compris, on supprime tout ce qui est ouvrage exclusivement hydraulique. Pas de caniveau, pas de bordure, pas de tabouret siphon, pas de séparature d'hydrocarbures et pas de système de tuyaux en dessous de tout ça qui, en arrête de poisson, collecteraient toutes les eaux de pluie pour les amener vers un exutoire, etc. Donc, vous imaginez la différence. Et que fait l'industriel ? Ce dont je viens de vous parler, ça coûte 15 % à 20 % des projets de VRD. C'est-à-dire que l'industriel, il va, par exemple, les 15 %, il va garder 10 % des économies. Pour lui, il sera très content. Et il va réinjeter 5 % de ses économies dans les espagnes qui va en général doubler le budget des espagnes de ce type de programme et ça va permettre de mettre tous les arbres. Vous voyez, donc c'est un parking qui coûte moins cher, beaucoup plus écolo. Je ne vous dis pas le confort d'usage pour ces salariés qui vont avoir des voitures à l'ombre, des arbres, quand ils les récupèrent, etc. Alors, pour vous donner des idées à plus grande échelle, ça, c'était un article dans le Moniteur où la nouvelle approche de l'eau s'infiltre au Salon des Mères. Et donc, je faisais une intervention aux côtés de Philippe Frédéric, pardon, mais j'ai seul, qui était le directeur général des services de la Rouennaise des eaux, donc le syndicat qui gère l'assainissement de l'agglomération de Rouen. Il avait fait le calcul et il disait 36 millions d'euros par la voie de la désimperméabilisation, 116 millions d'euros par celle des bassins d'orage et des tuyaux. Voilà, donc ils ont tranché, évidemment. Mais vous vous rendez compte qu'à l'échelle de l'agglomération, ce que ça veut dire ? Ça veut dire quand même des budgets qui sont incroyablement plus intelligents quand on fait le pari d'utiliser cette fonction écosystémique. Alors, donc, que retenir à ce niveau-là que l'eau et le végétal sont indissociables ? On ne peut pas avoir une politique de végétalisation massive de la ville sans avoir une politique de la gestion de l'eau. Sinon, on va mettre les arbres dans des conditions, vous le savez, tout aussi bien que moi, sûrement mieux que moi, mais on va mettre les arbres en situation de stress hydrique permanent, etc. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment lier dans des trajectoires communes la gestion de pluie et la végétalisation massive des villes. C'est indispensable et indispensable aussi pour que là puissent distiller les nouvelles fonctions qu'on attend de. Ce n'est pas la généralisation, on l'a compris là aussi, l'infiltration à l'échelle communautaire que la notion d'infrastructure verte va s'imposer. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on va attraper les économies qui vont permettre de la financer. Voilà. Donc, on a vu que c'était déterminant pour l'amélioration du cadre de ville. Et je l'ai dit aussi que ça transforme des projets inintéressants de réseaux souterrains en projet participatif d'espace public avec la population. Donc, pour moi, c'est vraiment le point de départ de la transition écologique des villes à laquelle finalement tous les urbains insistent. l'opération Cœur de Ville, dont je fais partie, a publié un sondage et qui disait qu'en France, 90% des urbains viennent chercher dans les villes moyennes la présence de végétales. Je ne sais pas si vous aimez l'attractivité, comment dire, de la nature en ville. Alors, là, c'est un projet que j'avais fait en Guinée équatoriale d'un dessin de ville nouvelle. Je le montre comme ça, c'est assez intéressant parce que dessiner une ville nouvelle, c'est compliqué parce qu'on a eu un peu tous, on était une grosse équipe pourtant, le syndrome de la feuille blanche. C'est-à-dire que quand on a un territoire comme ça, quel est le premier trait à dessiner, qu'il dessine et pourquoi ? Il n'y a rien sur lequel se raccrocher, comme dans nos projets actuels, on fait le diagnostic et les ingénieurs se disaient « Mais on fait le diagnostic de quoi ? Il n'y a rien. » Moi, je leur disais justement, il n'y a pas rien, il y a tout, il y a le paysage, il y a la géographie, il y a surtout un fleuve et une topographie. Et donc, je leur ai proposé qu'on s'intéresse, si on n'avait pas de relevé bathymétrique, mais qu'on s'intéresse à comprendre le mouvement du fleuve et à réserver, à préserver les zones de débordement du fleuve. Et donc, c'est ce qu'on a dessiné en vert. Et on a également essayé, autant que faire se peut, de repérer qu'elles étaient les talvegues qui permettaient à l'eau qui tombait sur les buts de converger vers le fleuve et l'abreuver. Et quand on a sacralisé toutes ces zones, regardez ce qu'on trouve. C'est d'abord un dessin qui est extrêmement particulier, je trouve très beau. On se dit qu'il est complètement contextualisé, il est dicté par le site. Donc, il sera très identitaire des populations qui vont y aller. Et il fait penser à une sorte de réseau lymphatique d'une ville. Et vous savez, dans l'analogie qu'on fait souvent en urbanisme, comment dire, avec les villes, on parle du cœur, du poumon, des artères, on parle rarement de système immunitaire. Et moi, je me dis que finalement, la nature en ville, c'est peut-être le système immunitaire qui permettrait à nos villes d'être plus résilientes aux effets du changement climatique. Voilà. Alors, dernière canicule, la question de la nature devient au centre des politiques municipales. Construire la ville à partir du paysage, c'est parce qu'on entend dire, oui, à chaque élection, on fait un coup de greenwashing, etc. Cette fois-ci, ce n'est pas un effet de mode, c'est vraiment une prise de conscience, qu'il est urgent de le commencer et surtout à la bonne échelle, parce que la transition est possible. Et je vous ai montré que des solutions existaient. Et je trouve que ça renvoie à une notion qui est assez intéressante, qui a été un peu touchée du doigt par Carlos Moreno, c'est l'utopie change de camp. On pouvait penser encore, moi, pendant l'essentiel de ma carrière, on me disait, oui, c'est beau l'utopie, t'es utopique, mettre tant d'armes, tout ça, etc. À propos des difficultés budgétaires, l'obligation des infrastructures, etc. Mais aujourd'hui, l'utopie change de sens. Pourquoi ? Parce qu'il est utopique de penser qu'on peut continuer le système urbain d'hier. Carlos Moreno dit, ce n'est pas tellement l'évolution des conditions climatiques qui va être impactante, c'est l'intensification d'un système urbain incapable de les accueillir. Donc, c'est bien ça, l'utopie. L'utopie, c'est de penser qu'on a le droit de ne pas bouger. Aujourd'hui, il faut, nous avons besoin de bouger. Alors, l'arbre, et ça va être ma dernière séquence, va être un élément essentiel de cette nouvelle infrastructure. Il était d'ailleurs au cœur des municipales. Vous voyez, sur France Inter, on voit France Bleu, au Mans, l'arbre au cœur de la campagne. À Strasbourg, au cœur de la cité, l'arbre est sujet, l'objet de toutes les enchères, etc. 170 000 en 6 ans à Paris, 40 000 à Lyon avant 2030, 10 000 de plus à Strasbourg, 1 million en 3 ans, etc. 5 millions. Donc, on voit qu'il y avait vraiment, moi, je connais bien les gens de la FNPHP. Ils ont un peu, ils n'ont même plus le sourire. Ils sont même inquiets parce que où va-t-on trouver tous ces arbres qui sont promis ? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on plante pour rafraîchir, pour le gagner des populations. Et la notion qui me semble intéressante, moi, c'est comme ça que je le comprends, c'est que finalement, on va cette fois-ci planter pour un bénéfice qui est directement utile à l'homme et indirectement utile à la biodiversité. C'est peut-être ça qui va faire que c'est un peu à l'inverse des politiques environnementales parce que dans les politiques environnementales, on dit la biodiversité étant la reine des batailles, on va planter pour la biodiversité car c'est utile à la nature et indirectement, ce sera utile à l'homme. Et on sentait que du coup, on avait du mal à imposer les politiques environnementales à cause de ces caractères indirects, alors que planter pour rendre directement nos villes supportables en période de pique caniculaire, tout le monde comprend mieux. Alors, ça peut paraître une réponse simple. Certains se disent parce qu'après tout, il ne s'agit que de planter un arbre. Et c'est vrai que, comment dire, si on concentre les cinq principaux désagréments êtres urbains aujourd'hui, si on les résume, il y en a pas mal, mais en gros, il y a les pics caniculaires qui vont s'intensifier. Ils vont s'intensifier en longueur et en intensité. On annonce 50 degrés en 2030, des pics caniculaires de 15 jours. Ça va être compliqué pour beaucoup de gens. Les inondations, on en a largement parlé. Il y a la pollution de l'air et les fameux 48 000 morts. Il y a même des études qui parlent de 60 000. Le bruit, il commence à sortir des études à Paris, notamment sur la diminution de la durée de vie à cause du bruit. Il y a le déficit d'expérience nature et donc le stress, l'anxiété. Il y a une étude qui a été faite par Plantécité également sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de littérature sur le rapport entre les troubles psychologiques et la présence ou l'absence de nature. Et on voit que les arbres offrent des réponses pertinentes à ces questions. Et la question qu'on peut se poser du coup, c'est oui, mais quels arbres et pour quels services ? Parce que ce qui serait dommage, c'est uniquement de planter pour planter. Et donc, il faut qu'on se mette en œuvre, et ça a déjà commencé, pour faire émerger avec tout le monde du végétal les nouvelles gammes de végétaux. Pourquoi ? Parce que les gammes de végétaux qui ont été développées, elles ont été développées plutôt dans cet esprit que je vous expliquais tout à l'heure. de, un, on les plante parce qu'elles vont résister aux conditions pitoyables dans lesquelles on les met en ville. Et deux, on va leur demander de délivrer des prestations esthétiques, en gros. On va leur demander d'avoir des jolies couleurs automnales et, si possible, un peu de floraison. Et voilà. Et par contre, demain, on va leur demander de délivrer des prestations autour des fonctions écosystémiques. Alors, il y a des outils qui sont en train, qui existent ailleurs. Il y a Etuise Eco et Etuise Species qui permet de sélectionner 1600 espèces. Mais en France, le CEREMA fait un bon boulot avec la ville de Metz, avec le projet Sésame, qui, du coup, lui, va un peu plus loin. Et lui, il est capable, au travers de 85 espèces d'arbres, de dire qu'elle est le plus adaptée en fonction de conditions urbanistico-pédopthématiques, on va dire. Et donc, en fonction des conditions, de la densité, de la taille des rues, etc. Et de l'exposition qu'elle est… Voilà. Donc, on sent qu'il y a des outils qui sont en train de se développer. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est combien d'arbres faut-il planter ? Parce qu'on annonce ici 100 000, là 200 000, mais est-ce que c'est 80 000 ou est-ce que c'est 140 000 ? Enfin, on n'en sait trop rien. On a l'impression que c'est plutôt un chiffre annoncé pour être spectaculaire. En général, ils sont assez ronds, vous l'avez vu. Donc, c'est rarement le résultat d'un calcul. Et on peut se poser la question, quelle est vraiment l'ambition et quel est du coup vraiment le besoin ? Avec des notions nouvelles qui sont d'ailleurs un peu en compétition, un peu comme au début du développement durable. La démarche SQE était en compétition avec d'autres. Là, il y a l'indice de canopée qui mesure le pourcentage de sols repouverts par une ombre portée d'un arbre de plus de 3 mètres de haut. Pourquoi 3 mètres ? Parce que ça permet à quelqu'un, à un homme, de se mettre en dessous. Donc, c'est une ombre qui est considérée comme utile. Voilà, il y a 24 % des villes nord-américaines, qui est 27 plutôt à Lyon. Il y a l'indice de verdissement, mais c'est plutôt uniquement le domaine public, là, parce que c'est fait à partir de Google Street. Et donc, il y a des indices qui apparaissent comme ça, qui font plaisir à certains et pas à d'autres. Et voilà, Paris était furieux parce qu'ils arrivaient avec 8,8 loin derrière. Et ils disaient, vous n'avez pris que les arbres publics. Et nous, il y a plein d'arbres privés. Ils ont raison, d'ailleurs. Pour quelle efficacité ? Donc aussi, combien d'arbres faut-il planter ? Pour quelle efficacité ? Est-ce qu'on est capable de s'engager sur des objectifs ? Si la nature est une infrastructure, une infrastructure, elle a une performance. Donc, est-ce qu'on est capable d'aller jusque-là ? Combien de températures en moins ? Combien de mètres cubes infiltrés ? Combien de microparticules, on dit, capturées par les feuilles ? Suivant que les feuilles sont plus ou moins tomanteuses, etc., poilues, ils en captent plus ou moins. Il y a une notion intéressante. Combien de populations en moins de 300 mètres d'un espace vert ? Parce que ce qui était important, ce n'est pas tellement les forêts urbaines, parce que ça, ça rajoute beaucoup d'arbres par habitant, mais dans un lieu. Et le type qui habite trois rues plus loin, il n'en bénéficie pas vraiment. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est combien de personnes ont un accès direct ou voient depuis leur fenêtre un arbre ou un espace vert ? Est-ce qu'ils peuvent le toucher, etc. ? Et voilà, c'est des dimensions qui sont un peu différentes. Comment on calibre les besoins ? Et surtout, si on s'inscrit dans une logique d'infrastructure, quel est le besoin de nature en fonction de l'objectif ? Est-ce qu'on est capable de s'engager sur la performance ? Est-ce que ça va générer des nouveaux opérateurs qui vont arriver ? Donc, des opérateurs d'infrastructure vert, par exemple. Et du coup, est-ce que ça fera venir de nouveaux financements ? Voilà. Donc, c'est une nature qui est… C'est une infrastructure qui est très étonnante, si on tire le fil de cette nature infrastructure, parce qu'elle est vivante, elle est fragile. Et du coup, elle peut mourir. Elle peut être malade. Elle va être malade du changement climatique. Et là, une étude de Genève dit deux choses. Elle cite les essences qui vont vraiment souffrir avec ce qui nous arrive. Mais ça, ça glace le sang, je trouve. Parce qu'entre l'érable platanèse, plutôt platanus, le marronnier, les bouleaux, etc., on se dit qu'il y a là, je ne sais pas moi, 80 % des arbres des jardins. Et c'est ce patrimoine-là qui risque de disparaître à moyen terme. Donc, comment on le remplace et un changement ? Et voilà, l'exposition à la maladie aussi, on a vu dans les pouilles avec Zilelea, qui a décimé sur des milliers d'hectares les oliviers, à quel point un élément aussi constitutif, même socialement, pouvait être fragile. Donc, ça invite à la gestion prédictive. Mais c'est le monde de la foresterie, ceux qui nous entendent, qui sont de la foresterie, le savent bien, que la gestion prédictive peut être hyper importante dans ce genre de cas. Mais on ne voit pas du tout ce genre de concept en ville, pour le moment, ou de façon très, très, comment dire, faible. Voilà. Donc, une infrastructure vivante qui annonce des coopérations inédites. Pourquoi des coopérations ? Parce qu'en ville, 20% du foncier urbain, 80% est public. Il y a 50% des arbres à Genève qui sont privés. Donc, on voit bien que cette transition écologique de la ville par la nature doit donner lieu à de nouvelles coopérations entre le public et le privé. Parce qu'une équipe municipale brillante qui, en un mandat, arriverait à reverser 20% du système urbain dont il a la charge, 20% de 1%, c'est 4%. C'est-à-dire pas grand-chose. Beaucoup au niveau des espaces publics, mais pas grand-chose à l'échelle de la ville. Il faut donc bien embarquer les 80% privés, qui sont des simples propriétaires, mais ça peut être des acteurs économiques, des bailleurs sociaux, des opérateurs, des promoteurs, etc. Il faut vraiment embarquer tout le monde. Et pour les embarquer, il faut peut-être poser la question comment on les associe au calcul de la performance ? Est-ce qu'on peut leur promettre des incidences fiscales ? Est-ce qu'il y a demain l'émergence d'un cadastre vert ? Etc. Alors, arriver à mettre autant d'âme, on le voit, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que dans le système urbain du XXe siècle, l'État, les services publics se sont dit que dans nos 20%, on va régler tous les problèmes. Et donc, un peu qui trop embrasse mal les trains, on voit que dans nos rues, qu'est-ce qu'on a mis ? On sous-sol tous les réseaux, sur le sol, tous les outils de transport, les bus, les trams, les vélos, les trottoirs, les jeux d'enfants, etc. Et quand il s'agit de rajouter un arbre là-dedans, on n'y arrive plus. Il y a une grosse problématique d'accès au sol et quelle qualité de sol pour les arbres. Donc, là encore, il me semble que d'avoir un regard tant sur le domaine public, sur le domaine privé est indispensable parce que si le domaine public concentre toute l'organisation de la ville, du coup, ça a laissé assez libres les parcelles privées. Et donc, il y a des opportunités complémentaires qui peuvent exister parce que de temps en temps, si on ne peut pas mettre une plantation d'alignement d'arbres dans un trottoir pour cause de réseau, peut-être que dans la parcelle d'après, à la condition d'arriver à convaincre le propriétaire, on peut mettre cet alignement d'arbres. On le voit d'ailleurs, ça existe à plein d'endroits sans calcul, uniquement par bon sens. Donc, ça, c'est tout à fait possible. On va avoir la chance. On observe déjà le repli de la voiture en ville. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais à Paris, Anne Hidalgo est très challengée sur cette question-là, mais elle a quand même annoncé en période préélectorale qu'elle allait supprimer 65 000 places de stationnement aérien. 65 000 places. Une place, c'est 2,50 m par 5, c'est une super fosse d'arbres. Donc, possiblement, ça nous permettrait de rajouter 65 000 arbres. Évidemment, ce n'est pas ce qui va se passer. Mais on voit bien que cette voiture envahissante des années 70 aux années 2000, 2010 et qui annonce son repli, finalement, ça va libérer des espaces inattendus. Ça va nous permettre de supprimer du stationnement, supprimer des voies. Ça va nous permettre de supprimer du foncier en lanière, un foncier qui est classé de domaine public et non cessible et qui peut être un foncier idéal pour l'arrivée de notre infrastructure verte. Alors après, on va voir qu'il y a la jurisprudence qui existe sur les réseaux. C'est la jurisprudence des tramways de Saint-Denis. C'est juste que quand une ville avait décidé de mettre un tramway à Saint-Denis, elle a demandé à tous les réseaux de se déplacer. Et les réseaux, les gestionnaires ont dit non, non, c'est votre demande, c'est vous qui avez payé. Et la question, c'était est-ce qu'une ville gestionnaire de l'espace public qui a un projet d'intérêt général a le droit de demander aux occupants temporaires de réseaux de se déplacer et la justice a donné raison à la ville. Et donc, on a dit aux concessionnaires, vous êtes invités temporaires, vous devez vous adapter, comment dire, à l'arrivée d'une nouvelle infrastructure qui est d'intérêt général. Donc, moi, je me dis que notre infrastructure est réellement d'intérêt général et qu'on peut demander au réseau de libérer de la place pour lui permettre de s'installer. Ça ne va pas être simple, mais en fait, on a l'appui du droit. Voilà. Alors, je ne vais pas être… je suis un peu long, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on pourrait… Je m'étais posé la question en répondant à Angers au projet de Smart City. Est-ce que finalement, il y a deux villes, une ville, une opposition entre intelligence artificielle et intelligence naturelle, donc entre ville nature et une Smart City, une ville qui accélère et une autre qui ralentit, par exemple ? Moi, je pense que pas du tout que les deux combinent ensemble. C'est ce que j'ai essayé aussi de vous montrer, que l'intelligence artificielle va permettre de combiner avec l'intelligence naturelle et les deux vont s'abgrader. Voilà ce que je voulais dire là-dedans. Je ne vais pas être trop long. Et c'est la fin, pardon, la conclusion. Donc, planter des arbres, c'est une réponse simple, mais en réalité, qui est assez complexe si on a envie, comment dire, d'en faire une infrastructure. Ce qui est intéressant pour nous, les professionnels, c'est qu'on va quitter le champ des accessoires dans lesquels on a été rangés pendant tout le système, pendant toute la fabrication du système urbain du 20e. D'accord ? Et on peut prendre des responsabilités nouvelles qui sont enthousiasmantes, mais qui sont également obligeantes, qui nous engagent. Voilà, et je pense qu'on a toute raison d'arriver à être collectivement à la hauteur de ces nouveaux enjeux. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Marc. C'était vraiment très intéressant et passionnant. Et c'était une très belle mise en perspective de l'intérêt de l'arbre en ville et de cette nouvelle façon de concevoir la ville. Donc, je ne vais pas prendre la parole. Je vais plutôt vous la proposer. Et donc, ce que je vous invite à faire pour poser des questions à Jean-Marc Bouillon, c'est d'ouvrir votre micro et votre vidéo. Et à ce moment-là, on vous attribuera la parole pour que tout le monde ne parle pas en même temps. Donc, si vous voulez bien allumer votre micro et votre vidéo quand vous avez une question à poser à Jean-Marc. Peut-être en attendant la première question, moi, j'avais une question. Quand on limite l'accès vers les réseaux par tout un système d'infiltration d'eau, cette eau finalement, elle n'est pas épurée. Et comment la nature épure cette eau ? Est-ce qu'on ne va pas polluer les sols ? Oui, alors justement, ce qui est intéressant, il y a deux éléments de réponse. Il y a un, en fait, le système urbain tuyau qui consiste à attraper l'eau qui tombe sur des voiries, à les faire ruisseler sur des distances longues pour les faire converger vers le caniveau qui les emmènera vers la bouche à valoir, dans le tuyau, etc. C'est cette action-là qui pollue l'eau. Ça concentre la pollution à un point de la rendre suffisamment polluée pour qu'on soit obligé de la nettoyer avant de la rejeter dans le milieu naturel. Donc, c'est à cause de ce système, je les cible sur les grandes surfaces, je concentre l'eau, qu'on est obligé de mettre des séparatoires d'hydrocarbures et d'envoyer le tout à la station d'épuration. Alors que si, à l'inverse, comme on le propose, comme la petite image le montrait, on collecte l'eau au plus près de l'endroit où tombe, on la fait cheminer le moins possible parce qu'on l'emmène dans l'espace vert de proximité qui existe à côté, à ce moment-là, la charge polluante est tellement faible que c'est la nature qui gagne. Donc, il n'y a pas de charge de pollution ou de façon intime. Mais en tout cas, il y a une charge de pollution qui est infiniment inférieure au potentiel technique de dépollution des ouvrages dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que l'eau est tellement moins chargée en pollution qu'elle passerait dans un séparateur d'hydrocarbures qui leur rend totalement inutile parce que la performance du séparateur est inférieure à la densité de pollution qui rentre dedans. Et la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est fortement préconisé par l'Europe et très fortement soutenu par la police de l'eau et les agences de l'eau parce que quand vous arrêtez de collecter l'eau pour l'envoyer dans un tuyau, etc., et que vous infiltrez au plus près, vous êtes financé par l'agence de l'eau en études et en travaux et des financements massifs parce que pour les études, ils sont prêts à financer 80 % des études qui concourent à planifier la désimperméabilisation ou la déconnexion de l'eau pluviale des réseaux. Merci. Il supéra. Non. On ne vous entend pas. Vous pouvez ouvrir votre micro. Vous m'entendez ? Voilà, là, on vous entend. Merci. Bonjour. Merci de me donner la parole. Monsieur Bouillon, merci pour cette présentation. Je vous suis depuis plusieurs années, étant moi-même paysagiste concepteur. J'aurais une question à vous poser. J'ai beaucoup aimé vos interventions, notamment dans certains magazines stratégiques urbaines, par exemple. Vous parlez de cette infrastructure de la nature dans la ville. On essaie de s'employer à le faire avec plus ou moins de difficultés suivant les maîtres d'ouvrage. Néanmoins, vous avez abordé un sujet qui était la notion de performance tout à l'heure, de cette infrastructure nature, de la nature. OK, on va pouvoir comptabiliser cette performance d'ombre, cette performance d'humidité, cette performance que l'on peut comptabiliser. mais la performance du bien-être en ville et du bien-vivre en ville, on n'arrivera pas véritablement à la comptabiliser. Pour autant, elle occupe une grande partie de l'attrait de la nature en ville. Est-ce que vous avez une réponse ? C'est une approche ou une notion ? Il y a des travaux qui existent là-dessus. Ça renvoie à la biophilie. Vous savez, la biophilie qui est plutôt des concepts qui ont été de mémoire plutôt développés dans le cadre de la construction. Ça commence à s'appliquer aujourd'hui à l'espace public. Et nous, on est très attachés à cette question. Ça renvoie d'ailleurs à… Je citais deux choses tout à l'heure. La première, c'est les études faites par Plantécité ou réunies par Plantécité où j'étais à un webinaire dans la région Grand Est. Il y avait une neuropsychologue du CHU de Nancy qui relevait un tas d'études sur l'aspect psychique des populations en présence ou en absence d'arbres, etc. Donc, il y a toute une littérature aujourd'hui scientifique de grande qualité qui est en train d'émerger et qui font comprendre qu'il y a des rapports directs entre l'état de fraîcheur intellectuelle et la qualité des populations avec la présence ou l'absence de végétaux. Et Plantécité, par exemple, son étude, c'est la présence, le rapport entre la présence et l'absence de végétaux avec les troubles de l'anxiété. Il y a une étude faite par un psychiatre, un prof d'un hôpital, je crois que c'est vers Rouen, qui a constaté que les patients à pathologie égale qui avaient une fenêtre avec vue sur parc prenaient moins de médicaments que ceux qui avaient une fenêtre avec vue sur cours. Donc, vous voyez, il y a des études passionnantes aux États-Unis sur des macro-lots tous identiques dans cet urbanisme répétitif et dans ces macro-lots, je crois qu'il y a 40 macro-lots ou un truc comme ça. Il y en a deux qui ont conservé leurs arbres d'origine, donc ils ont des arbres centenaires, les autres pour des questions de bagnole, etc., ils ont tous coupés. Eh bien, le taux d'incivilité observé dans les mains courantes des commissariats de proximité montre une différence extrêmement significative entre le comportement des gens qui sont dans les îlots sans arbres et ceux qui ont conservé leurs arbres. Donc, ce rapport-là, il est en train d'être compris. Et d'ailleurs, on le voit sur un autre phénomène, c'est que chaque fois qu'on fait dans le monde entier, chaque fois qu'on questionne les urbains sur comment vous voyez la ville demain, tout se dit plus verte qu'hier. C'est comme si c'était une espèce de réflexe naturel, mais en effet, pour être au contact des… Il y a une fille intéressante, Sandrine Manufet, qui rappelle pourquoi on se dit se mettre au vert. De temps en temps, les gens vont se mettre au vert dans un hôtel. Mais l'expression reste, c'est parce que se mettre au vert, c'est se mettre dans des conditions propices. Si je peux me poser une seconde question qui est dans la continuité de ce que vous venez de dire à l'instant. En tant que paysagiste, il y a pas mal d'années, j'étais encore étudiant, mais on parlait beaucoup de préverdissement. Et cette notion a été un petit peu abandonnée pendant quelques années. Est-ce que vous ne pensez pas que le préverdissement peut être une solution pour que la nature soit une infrastructure urbaine à part entière ? Notamment, je pense, la promotion immobilière, selon deux choses. Ce qu'on voit, moi, je suis complètement d'accord avec vous. C'est une notion qui a existé, qui était sur le papier assez intéressante, mais qui a assez peu marqué les politiques d'aménagement. Il y a eu assez peu d'opérations de préverdissement. L'idée étant plutôt, à l'époque, de dire que comme ça met du temps à pousser un arbre et que ça coûte cher sur le maigrant, plus on le plante tôt, plus on préverdit, et moins ça coûtera cher, et puis on aura le bénéfice au bon moment. C'est un peu ça, l'idée du préverdissement. Et du coup, comme on les plantait petits, on en plantait plein. Puis on se disait qu'on allait en couper quelques-uns, parce qu'en fonction des voiries qu'on allait à dessiner, etc. On enlèverait les signes, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit arriver comme nouveau marché, mais ça a l'air de commencer assez fort, il y a par exemple Tours, où vous êtes là, certains en tout cas, qui a lancé un marché de végétalisation massive de sa ville, donc un schéma directeur vert de l'arbre à Tours. Il y a Épinès-sur-Thème qui a lancé la même chose, il y a Lorient, Grenoble en ce moment, il y a une phase candidature à remettre pour demain, d'ailleurs. Voilà, c'est sur la stratégie de l'arbre en ville. Donc on voit qu'aujourd'hui, les collectivités s'organisent pour avoir des schémas de végétalisation massive. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on voit que la politique de verdissement pourrait devenir une politique en soi, autonome quelque part dans d'autres projets. Parce qu'en fait, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que comme la nature est encore un accessoire au projet dans l'esprit des gens, on va améliorer la pratique des autres projets pour faire venir la nature. C'est-à-dire qu'on va profiter de l'arrivée d'un tram, par exemple, pour dire on va plus le planter. Puis après, on va se dire, tiens, il y a une ZAC, qu'on va mieux le planter, etc. Et puis dans les endroits où il n'y a pas de projet, bien, bien, on ne fait rien. Donc le type qui aurait eu une voirie qui a été refaite il y a 5 ans, qui est tonisée il y a 5 ans, par exemple, lui, son prochain tour, c'est dans 35 ans, parce que le rythme de vie d'un projet, le coût de la ville, c'est 40 ans à peu près. Donc lui, son projet, il n'est pas prévu de le revoir avant 35 ans. Et là, lui, il va se rendre compte qu'il aura un arbre dans 35 ans. Alors donc, ça, ce n'est pas acceptable. Donc autant, c'est bien de chaque fois qu'on fait un nouveau projet de plus planter, parce que c'est indispensable. Mais ce qu'on peut lui faire, c'est que planter devienne un projet en soi, pour les endroits où il n'y a pas d'autre projet. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ce qu'on voit apparaître, c'est une sorte de comment on arrive à planifier ces stratégies de plantation. Et surtout, ce qui est intéressant, et c'est la dimension qu'il faut lui donner, c'est qu'on pourrait craindre, en voyant certains règlements de consultation, que l'approche, elle est juste géographique. C'est-à-dire, comme c'est difficile de planter, il y a plein de réseaux, plein de comptes, etc. On pense qu'on voit de temps en temps une approche cartographique. Quelles sont les situations plantables, etc. Mais moi, je trouve que c'est plus intéressant de se poser la question, pourquoi faire ? Et de façon indispensable d'embarquer le domaine public avec le domaine privé pour y arriver. Parce que la solution qu'on ne trouverait pas dans le domaine public, qu'on le trouvera sûrement dans le domaine public. Merci beaucoup pour ça et pour ce très bel exposé. Merci beaucoup. C'est le contraire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'avais une question ou une remarque. En forêt, on a une notion très importante, c'est cette notion de temps. Et tu viens de l'évoquer, Jean-Marc. Une forêt, quand on plante du chêne, c'est pour 150, 200, 250 ans. Et ce n'est pas forcément la même échelle de temps que celle qu'on a en ville. Là, tu parlais des infrastructures, un certain nombre d'infrastructures ou d'un trottoir de 40 ans. Ce n'est pas non plus la même durée qu'une... comment dire, une élection, qui est pour 5 ans, 6 ans. Comment on peut faire pour faire en sorte qu'il y ait vraiment cette gestion à long terme qui paraît nécessaire ? Ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand on plante aujourd'hui, par exemple, dans une cour d'école, un arbre, et bien cet arbre, il produira vraiment son effet, son potentiel de service que 10, 20 ou 30 ans après. Et donc, comment on peut faire pour sensibiliser et rendre efficace cette différence de temps entre le temps de la cité et le temps de l'arbre, le temps du végétal ? Alors, oui, c'est une question qui est au cœur de nos problèmes parce que le rythme en ville est un rythme un peu effréné et qui mélange des calendriers aux origines bien diverses. Il y a un calendrier républicain le plus rapide qui a un rythme de 6 ans au grand max. On veut dire, quand on enlève la période électorale, il ne se passe plus rien, et puis le temps de comprendre quand on est élu, etc., donc ça le réduit à 4 ans. Donc, on voit qu'il y a des échéances assez courtes. Après, il y a le pouls de la ville, le pouls général de la ville qui, pour moi, est à peu près 40 ans. Regardez, c'est assez étonnant. En 1960, en 1970, on fait les grands ensembles. En 2000, on invente les dossiers en rue, la politique en rue pour les réaménager complètement. En 1900, quand on a gagné le tramway de Mulhouse, on s'intéresse toujours au génie du lieu. Et donc, on trouve des éléments de ce génie dans les journaux de l'époque. Et en prenant le journal d'Alsace dans les années 60, on voyait un article en grand, « Enfin, le dernier tram arrête sa route à Mulhouse, bienvenue dans l'ère moderne. » En 2000, donc 40 ans plus tard, enfin, Mulhouse va se doter d'un tram. Et quand on fait les travaux préliminaires d'un tramway, qu'est-ce qu'on trouve sous l'enrobé ? On trouve les rails du précédent tramway qu'on n'a pas enlevé, on a juste recouvert de l'enrobé. Donc, vous voyez, il y a quand même un pouls de 40 ans. Et ce pouls-là, ce n'est pas le pouls de la nature, de la biodiversité, de l'arbre, parce que votre tempérialité est la bonne, 100, 200 ans, etc. Et on sent bien que nous, ça nous perturbe, parce que je disais dans la charte de l'arbre de Lyon que 60 % des arbres remplacés en ville avaient moins de 30 ans. Pour vous, d'origine, c'est affreux. Ça veut dire qu'on a mis nos arbres dans telles conditions qu'ils n'arrivent pas à vivre. Donc, ils n'arrivent pas à se développer, ils n'arrivent pas à rien de tout ça. Donc, moi, je trouve intéressant, c'est-à-dire comme ça qu'on se connaît, Éric et moi, c'est que finalement, la transversalité de cette nature infrastructure fait qu'on en vient à rencontrer des gens de la foresterie qui ont ce regard à long terme, qui ont donc compris avant beaucoup d'autres personnes toutes les conséquences du réchauffement climatique et que vous nous êtes organisés très tôt parce que vous n'avez pas pris la menace, comment dire, à la légère. Nous, les urbains, quand on disait, oulala, 2100, 2100, c'est l'éternité, mais vous, c'est votre pas de temps commercial, n'importe quoi. Et donc, vous avez pris l'affaire. Et donc, je pense qu'on va avoir, et comment dire, vraiment, vous avez, vous, le monde de la foresterie, la pertinence à rentrer en ville parce que vous allez apporter une compréhension et des outils que vous avez développés qui va être utile au patrimoine urbain urbain des villes qui, lui, n'a pas du tout développé les mêmes compréhensions et les mêmes outils de vous. Donc, ça va être assez intéressant. Alors, je voulais dire sur le pas de temps aussi un autre point parce que tu citais le cas d'un arbre dans une école. Je rappellerai donc le programme Oasis de la ville de Paris qui est un programme assez intéressant qui explique que suite à l'arrêt en 2019 de cette mission régalienne qu'est l'éducation pour raison de pique caniculaire, il fallait transformer les cours d'école en îlot de fraîcheur et c'était d'autant mieux que finalement quand les élèves arrêtent d'être à l'école à 5 heures, les gens reviennent et donc ça pourrait devenir un îlot de fraîcheur de quartier. Donc, on se dit le programme est intéressant et donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce programme ? Un, on désimpermet l'huile de sol donc l'eau et deux, on plante des arbres l'eau et le végétal indispensables au truc. Mais il y a la réalité après de la commande publique etc. Et donc, ils ont lancé trois accords cadres pour les écoles du premier au septième du huitième au quatorzième du quatorzième ou vingtième etc. D'accord ? Et chaque accord cadre il y a cinq entreprises qui répondent et ils doivent faire deux écoles au minimum par été. Donc, trois accords quatre, cinq entreprises quinze entreprises retenues deux écoles par été trente donc au minimum le projet fait trente écoles par an. D'accord ? Et vous savez quand est-ce que le programme est fini ? Il est fini en 2040 parce qu'il y a 1700 écoles. Et donc, ça veut dire qu'une mère de famille enceinte qui entend parler de ça et qui va voir son mère de quartier d'arrondissement et qui lui dit j'ai vachement bien votre truc etc. Elle lui dit une mauvaise nouvelle nous on est dans la dernière charrette on est en 2040 elle va se rendre compte que son fils sera déjà rentré ou sa fille rentrer à l'université. Je ne sais pas si vous imaginez donc on sent bien qu'avec le décalage comment dire l'urgence climatique parce que lui ce réchauffement cette évolution climatique marche à pas forcer il faut savoir inventer des nouvelles coopérations comme je disais tout à l'heure pour permettre de réagir et de nous adapter dans le pas de temps qui est nécessaire pour ça. Merci Jean-Marc. Je vois aussi une question qui a été posée là sur le chat c'est que pensez-vous du rôle de la sauvegarde des arbres urbains actuels notamment sur le domaine privé. Selon les chiffres qu'on lit c'est entre 50 et 70% des arbres d'une ville sont dans le domaine privé. Donc s'intéresser à la question de la survie de l'arbre dans le domaine privé est essentiel si on a envie d'augmenter le couvert arboré général d'une ville d'accord mais ça procède aussi d'une autre mécanique qui est en train de se mettre en place et qui est d'ailleurs diversement comprise et donc diversement appréciée par les gens. Vous m'entendez encore là ou pas ? Oui, on t'entend très bien. Voilà. vous savez reprenons le fil de ce que je vous disais tout à l'heure les pouvoirs publics se sont mis en responsabilité de gérer tous les problèmes sur leurs 20% et ils ont laissé libre un peu les 80% du foncier autour. Mais aujourd'hui ces 20% commencent à être saturés et donc il y a plein de choses qu'ils ne peuvent plus faire. Donc qu'est-ce qu'on commence à voir apparaître ? On commence à voir apparaître des règlements d'urbanisme qui commencent à embarquer dans cette cause commune les 80%. Je vais vous en citer trois de règles d'urbanisme et qui vous allez voir vont toucher là encore l'eau et le végétal. premier c'est les coefficients de pleine terre qui s'appliquent aux parcelles privées pas aux parcelles publiques d'accord ? Les coefficients de biodiversité et les débits de fuite régulés les débits de fuite régulés c'est quoi ? C'est de dire si dans une parcelle privée vous voulez urbaniser et que vous voulez imperméabiliser et bien vous n'aurez droit de rejeter dans l'émissaire qui est dans le domaine public dans le réseau collecteur que X litres seconde hectare c'est assez simple donc en général on dit entre 1 et 5 litres seconde hectare si votre urbanisation en crée 30 et que vous avez le droit à 5 litres seconde hectare à mettre directement dans le tuyau vous devrez en stocker chez vous comment dire 25 litres seconde hectare et ça ça explique pourquoi on voit apparaître des bassins de rétention dans les parcelles privées d'accord donc le mouvement que je vais vous expliquer c'est que finalement progressivement on voit que les règlements d'urbanisme vont au motif de l'environnement vont aller chercher chercher à embarquer dans cette cause commune le domaine comment dire privé mais comme on l'explique pas vraiment comme ça les gens le voient plutôt arriver comme une contrainte d'origine environnementale et cherchent plutôt à le combattre en disant écoutez nous on peut pas tout faire on peut pas assurer la survie de nos entreprises la garantie des emplois machin et en plus sauver la planète et ils le vivent comme une espèce d'intrusion dans leur truc parce qu'on leur explique pas que en fait miser sur la nature c'est extrêmement économe et on leur dit pas que de supprimer tous les réseaux d'assainissement de supprimer le bassin dont je parlais tout à l'heure de faire 100% d'infiltration à la parcelle c'est en fait des formidables économies et du coup le monde de l'économie plutôt que de se montrer récalcitrant à l'arrivée de nouvelles donnes de nature environnementale devrait les solliciter ce qui éviterait le développement d'une législation qui les stigmatise un peu comme étant le pollueur payeur etc. pourquoi se préambule pour répondre à votre question c'est qu'en réalité on voit bien que comment dire la question de l'arbre privé va être déterminante et ça explique aussi pourquoi on voit des règlements comme les espaces boisés classés protégés les EBC qui sont en train de alors il y a certaines collectivités je pense à celle de Mulhouse par exemple qui ont des budgets à partir du moment où un arbre est classé c'est pas l'arbre qui est classé c'est l'empreinte au sol de l'arbre qui est classé à ce moment-là les gens ont des aides de la ville pour les entretenir d'une façon particulière d'une façon plus biologique et plus respectueuse comment dire de son de sa nature je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question mais merci est-ce qu'il y a d'autres questions voilà en tout cas moi je tiens vraiment à te remercier Jean-Marc pour la très grande qualité de ton intervention je voulais savoir si tu nous autorisais à mettre à la fois la vidéo de ton intervention et le powerpoint sur notre site internet avec plaisir en tout cas merci beaucoup parce que c'est vraiment une ouverture et je pense que le monde de la forêt et le monde de la ville se rejoignent à travers ce que tu as montré on va vers une renaturalisation de la ville et on essaye de gérer la forêt de façon le plus naturelle possible et finalement c'est des choses qui sont très humaines et qui sont vraiment porteuses d'avenir alors ça pose des problèmes de temps comme tu l'as bien expliqué mais c'est vraiment porteur d'avenir pour la vie en société donc merci beaucoup pour cette très belle intervention Jean-Marc et je vous remercie tous aussi chacun de vous pour votre présence et vos questions et puis donc je vous donne rendez-vous le 3 décembre prochain pour la prochaine intervention sur le bois énergie et l'importance du bois énergie pour l'aménagement notamment en ville et puis le 10 décembre prochain pour la construction bois des outils qui répondent à vos interrogations sur l'impact du bois dans la construction pour l'aménagement urbain aussi et puis dans les plans climat air énergie territoriaux merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée et un très bon appétit à bientôt merci Merci.